Mon but en organisant la soirée c'était de revenir sur un certain nombre de préjugés, des choses qu'on entend ou qu'on lit dans les médias, et de débattre sur ce thème et de voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Je crois qu'on va déjà regarder le film. Le film est un film qui a été fait par les herétiques, qui étaient un des plus complionniers en France des Wraiths, qui venaient d'Angleterre à la base. Il a fait un film sur leur évolution et ça retrace assez bien l'évolution de ce mouvement en France. Donc bon film et à tout à l'heure. On va commencer par vous présenter déjà les intervenants. Peut-être que vous pouvez vous présenter. D'accord. Moi c'est Anthony, j'ai 32 ans, j'ai fait pas mal de free parties, organisé aussi et voilà. J'ai été pendant le mouvement pendant 8 ans à peu près. J'ai vécu en camion aussi pendant 8 ans et voilà. Je suis un peu plus posé mais bon. Moi c'est Rénald, j'ai 38 ans, j'ai découvert les free parties en 1998. Alors j'ai pas mécu en camion mais je suis monté dans les camions. Voilà, j'en ai beaucoup profité et je peux dire que le mouvement Free Party m'a forgé en tant que personne, comme est évoqué dans ce film, surtout au niveau politique et s'il y a un mot que je garde, c'est vraiment l'esprit rebelle en fait et l'expression libre. Voilà. Voilà, alors je trouve que le sujet est assez intéressant en ce moment parce qu'il pose des problèmes vraiment de démocratie en fait. Et de savoir si, d'un côté, qu'est-ce qu'on appelle l'ordre public, qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes comme possibilité de s'exprimer, et puis comme exutoire aussi, moi ça me fait vraiment penser, d'ailleurs c'est comme ça que le thème est venu. C'est-à-dire que l'an dernier on avait programmé un thème un peu sur l'idée du carnaval. Et je trouve que les free parties, maintenant ça joue un petit peu le rôle des carnavals à une époque. C'est-à-dire que plus les sociétés sont répressives, moins elles laissent de liberté, et plus on a besoin par moment justement de quitter totalement le quotidien et de tout lâcher. Et je pense que les free parties représentent ça pour les jeunes en tout cas. Il y a plein d'autres thèmes aussi qu'on va aborder avec Cécile aussi. Sur, bon, il y a le problème de la drogue, il y a le problème des lieux. Là on voit le film montrer une évolution qui part de, en fait, ça tu pourras peut-être t'expliquer, comment le mouvement a démarré en fait, c'est un petit peu, on dit entre guillemets, grâce à Margaret Thatcher, puisque c'est à la suite de certaines lois qui ont été passées en Angleterre. Et en particulier, au début, c'était une interdiction de, enfin, l'obligation plutôt des clubs de fermer à 2h du matin, qui a fait que les gens qui faisaient la fête ont commencé à chercher des lieux pour continuer la fête après 2h du matin. Et puis après, il y a eu des lois qui ont interdit, donc je crois que c'est en 87, enfin je ne sais pas, qui ont interdit en Angleterre aux gens de se réunir à plus de 100. Donc là, ceux qui faisaient des free parties en Angleterre ont commencé à venir en France pour continuer. Et là, ils sont venus, donc ça rencontrait aussi un autre mouvement, qui était le mouvement des travelers, qui donc, il y avait aussi un problème de, comment on peut dire, de logement en Angleterre. C'est-à-dire que le logement était extrêmement cher, et donc beaucoup de jeunes vivaient de plus en plus en camion, et voyageaient en camion, et en particulier venaient en France. Donc les deux mouvements se sont un petit peu rencontrés comme ça. Et ils l'ont évoqué, il y a un groupe qui s'appelle Spiral Tribe, qui a commencé à s'aimer un petit peu partout en Europe, on a commencé par la France. Il y a eu un grand festival, enfin oui, un genre de technival à Beauvais en 93, qui a été le coup d'envoi un petit peu du mouvement en France, et qui, pour les gens qui ont participé, est un peu l'équivalent de ce qui a été Woodstock, pour une autre génération. Voilà. Donc après, maintenant, je vais laisser les autres partiers. Peut-être Cécile aussi, tu peux parler un petit peu de ton expérience. Ceux qui ont le plus d'expérience, ça va être les deux. Moi, j'en ai un peu, parce que c'est suite à la rencontre de mon chéri, Anthony, où j'ai découvert ce milieu, et cette liberté, justement, de faire la fête, comme on l'entend. Mais c'est vrai, j'ai été assez surprise et choquée de cette répression qui a automatiquement sur... même sur la musique, en fait. Sur cette musique-là, en fait. Donc du coup, effectivement, ils ont fait des lois. Il y a des choses en place, mais c'est de la poudre aux yeux. Demander une autorisation pour créer ce genre d'événement, les préfets ne les accordent pas du tout. Et même quand... alors, il y a la free party, mais même au niveau musique, quand on veut créer des festivals avec cette musique-là, et bien, les associations, c'est pareil. Enfin, les bâtons dans les roues. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment une répression de ce mouvement et de cette musique. pour moi, il y a des vrais artistes. C'est quand même des endroits où, voilà, il y a du partage. Il y a de la musique, mais bon, il y a les arts de rue. Enfin, c'est vraiment un endroit où il y a du partage. Donc, voilà. Après, je me posais beaucoup la question de savoir... de comparer ça avec l'époque du rock. Parce que j'ai pu voir certains reportages. Alors, je crois que c'est dans les années 60 ou 70. Je ne veux pas dire de bêtises. Où le rock, en France, était la musique du diable. Enfin, voilà. Et que ça se cachait pour faire des concerts. Enfin... Donc ça, j'aurais aimé avoir, peut-être ce soir, des témoignages, peut-être, de gens par rapport à cette époque-là aussi. Comment ils ont vécu cette répression et comment ça, finalement... Enfin, voilà. Si on peut faire un rapport entre les deux. On va peut-être... Enfin, je sais pas si vous avez des questions, déjà. Moi, par rapport à ça, le souvenir que j'en ai, en ce qui concerne les années 60, en ce qui concerne le rock, la différence que je vois, c'est le nombre de personnes qui étaient drainées dans les concerts de rock. Ça n'éteignait pas ces dizaines, ces centaines de personnes, de plusieurs milliers, je veux dire, qui ont pu... qui ont été accueillies par ces fêtes de Free Party. J'ai le souvenir, quand j'étais jeune, de concerts de rock, mais qui devaient rassembler 100, 200 personnes au grand maximum, quoi. Bon, il devait y en avoir, en France, à l'époque, des rassemblements plus importants. Mais, en ce qui concerne ceux que je connaissais, j'habitais à Nice à l'époque, c'était des concerts de quartier. Mais c'était pas des grands rassemblements. Gérard, tu peux faire une remarque par rapport à ça ? C'est qu'il y a le téléphone portable depuis... Il y a l'infoline depuis... C'est-à-dire le téléphone portable qui permet... Voilà, tu t'envoies l'infoline. Et du coup, c'est des milliers de personnes qui reçoivent l'infoline en même temps. Et du coup, ça permet de mobiliser énormément de gens. Puis bon, il y a la démographie aussi galopante qui fait qu'on est de plus en plus nombreux aussi, quoi. Oui, mais je crois qu'effectivement, les nouvelles technologies ont une grande, grande part dans tout ce mouvement. Et le souvenir que j'ai aussi, c'est qu'il y avait pratiquement un orchestre de rock qui se montait par quartier. C'était... Ça se... Ça se développait de cette manière-là. C'est un peu différent de... Oui, là, le fait est que... comme Free Party où... C'est un groupe qui rassemble à un endroit précis beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que les instruments n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des instruments qui n'avaient pas trop cher. Alors que là, les centres de système, c'est tellement cher qu'effectivement, il faut qu'ils se mettent à être nombreux pour... C'était très sommaire, hein. Il y avait une batterie, une ou deux guitares et... Et les voix, ben basta. C'était... Mais énormément d'orchestres. Je me souviens que... Pratiquement, chaque quartier avait son orchestre de rock. Et au niveau de la répression, alors, comment c'était... Est-ce qu'il y avait de la répression ou est-ce que c'était... Comme c'était plus petit, ça... Oui, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas perçu, en tous les cas. Je ne dis pas qu'elle n'a pas existé. En tout cas, je ne l'ai pas... Bon, je me souviens que c'était... Beaucoup de... Pas mal de concerts se terminaient pas très bien. Ou... Il y avait... Il y avait cette rivalité de quartier. Qui faisait que ça se terminait un peu en baston, des fois. Mais... Mais c'est... Voilà, le souvenir que j'ai, c'est ça. Essentiellement. Moi, je voudrais bien avoir des réactions un petit peu dans le public par rapport à ce film. Parce qu'il y a peut-être des choses choquantes. Et bon, on peut en parler, hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Si tu veux, déjà, moi, je pense que ce serait peut-être important de resituer le mouvement techno d'un point de vue historique. C'est-à-dire, l'histoire de la musique. Et comment... Et pourquoi, en fait. Comment elle est née, la techno, entre guillemets. Donc, il faut la resituer, donc, en Angleterre, au début des années 90. Où, là, il y a deux choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on arrive d'une culture rock, funk, etc. Donc, avec une approche technologique de la musique. Où on commence à avoir des machines qui commencent à faire des effets sur des instruments. Donc, là, technologiquement, on a eu une branche de la musique qui commençait à évoluer. En parallèle à ça, en Angleterre, donc à Londres, ça a commencé à Manchester. Effectivement, à l'époque du rock, parce que c'était rock, rockabilly, etc. Ça finissait souvent en baston. Et là, il y a des très ingénieux chimistes qui ont créé des nouvelles drogues pour faire la fête, en fait. Et en fait, cette drogue-là, c'est l'ecstasy, très simplement. Et l'ecstasy, il a un effet complètement différent sur la façon de réagir en groupe. C'est-à-dire que l'ecstasy, ça donne envie d'aimer tout le monde, en fait. Donc là, à partir de ce moment-là, les gens qui commencent à prendre cette extasy, du coup, ils sont tous contents. Ils ont envie de faire plus la fête. Et donc, ils sont obligés d'aller commencer à chercher des endroits où ils puissent faire la fête. En parallèle à ça, il y a des nouveaux artistes qui arrivent, avec des nouveaux sons, avec des nouvelles sensibilités. Et ils ne sont pas les bienvenus dans les clubs. Puisque là, on parle de rock, rockabilly, etc. Et donc, ils vont dans les hangars abandonnés et dans les champs. Et donc, et la drogue qui accompagne avec un esprit, avec un esprit, justement, de dépassement de ces contraintes, entre guillemets, législatives. Et donc, ça, ça aide bien à comprendre le pourquoi du mouvement, du mouvement, d'où sort la tête de mouvement. Peut-être que tu peux te témoigner comment tu en es venu, donc ? Moi, j'en suis venu à la techno, du coup, par rapport à des personnes qui organisaient des petites frites de pas plus de 50 personnes. Donc, du coup, on était, on était jeunes. On voulait tester, voir. Et moi, ce qui m'a vachement attiré, c'est justement, bah, ce, voilà, comment manier la platine, comment manier ces tables de mixage, tout ça. Donc, je me suis mis, justement, à acheter mon matériel. Et puis, avec le nombre de potes, on s'est dit, bah, t'es, si nous aussi, on faisait comme les plus anciens, bah, voilà, organiser un peu des free parties. Donc, c'est parti de là, en fait, justement. Mais bon, c'était plus dans les années 2005, 2006. Donc, voilà, quoi. Le mouvement avait déjà bien été déclenché. Et la répression était, commençait déjà, justement. Donc, on pouvait, justement, dans ces années-là, organiser des free parties à 200, 500 personnes sans être trop, trop embêtés, quoi, justement, par rapport aux forces de l'ordre. Et à partir de là, bah, dès qu'il y avait des plus grosses soirées, c'est là qu'on voyait le mouvement un peu qui était cassé, quoi, avec une répression. Donc, voilà, quoi. Ce qui semble avoir beaucoup cassé les choses, c'est le... Donc, là, je crois que c'est l'amendement de Mariani, en fait, qui a autorisé les forces de police à confisquer systématiquement tous les matériels qui étaient présents dans les free parties. Et moi, j'avoue que ma fille m'avait montré une vidéo où on voyait, effectivement, les forces de police qui débarquaient, mais à... Je sais pas, je crois combien il y avait de voitures, tout banalisé, et qui embarquaient, qui mettaient dans leur coffre tous les instruments, et qui repartaient comme ça, avec quelques coups de matraque, par-ci, par-là. Enfin, une violence vraiment très choquante. Et c'est ça, moi, qui m'a fait un petit peu avoir envie d'en traiter, d'en parler, c'est que... Voilà. Est-ce que... Enfin, il y a très peu, finalement, en dehors de ceux qui sont vraiment directement concernés... Bon, on lit quelques articles dans les journaux où on a vraiment l'impression que c'est des gens qui cassent tout et qu'ils font n'importe quoi. Enfin, bon, ils en donnent une image vraiment de délinquant. Je révolue vraiment qu'on éclaircisse un petit peu cette affaire-là, et puis qu'on se demande s'il était normal de laisser une telle répression se faire comme ça, et à quoi ça aboutissait. Alors, d'après vous... Merci. Je... C'est par curiosité comme ça. J'aimerais savoir, d'après vous, si la répression a eu lieu à cause de drogues dures, l'extasif, je pense, je ne sais pas exactement, qui a des incidents sur la santé, et donc qui sont à risque, quoi. Est-ce que la répression est due à ça, ou à une forme de musique qui est originale, qui est violente aussi, etc. Voilà. D'où vient la répression ? Personnellement, je pense que c'est plutôt le nombre. Je pense pas que ce soit... Personnellement, après, chacun va répondre. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une question de nombre, de rassemblement, en fait. Je pense que c'est ça qui fait peur aux autorités. Et c'est... Il le disait très bien, d'ailleurs, le policier. Il disait que, bon, quand on a vu qu'il y avait tant de personnes qui, en plus, étaient dans le 16e arrondissement, qui est l'arrondissement des riches, qui pouvaient faire ça, on a commencé à s'inquiéter, quoi. Je pense que c'est le nombre, plus. Maintenant, peut-être que... Oui, oui, ben, c'est exactement ça, en fait. C'est, je pense, le nombre, le fait d'avoir un terrain et de le laisser plus ou moins un peu dépravé, quoi. Que, ben, les gens, quand ils viennent, ils font la fête et les propriétaires, ils sont là, ils ont peur pour leur terrain, leur terre, leur cabane. Donc, du coup, d'où qu'on aimerait avoir quelque chose pour faire cette fête, quoi, en fait. Et du coup, après, de là à ce que... Oui, la drogue, je pense qu'elle a causé pas mal de problèmes par rapport à ça. Et il y a eu un tout, quoi. Mais le fait de rassembler pas mal de personnes sur un tel endroit, ça a dû faire... Ça a dû faire peur aux autorités, moi, je pense. Après... Ouais, moi, je voulais rajouter que, en fait, vous voulez resituer ça dans le contexte institutionnel, artistique, français. On est dans un système qui contrôle tout. Si on prend, par exemple, les spectacles de rue, on ne peut pas faire un spectacle de rue à l'orgue si on n'a pas demandé l'autorisation et si on n'a pas présenté ce qu'on veut faire. Et ça, c'est dans toutes les villes de France. Donc le mouvement pris parti, il est le doigt sur ce point-là où ça fait mal, en fait. C'est ça. L'État, la culture, on va dire, institutionnelle, législative d'un État bourgeois ne peut pas supporter ça, en fait. C'est trop libre. C'est trop libre. Il y a trop d'incertitudes. Alors, effectivement, moi, je pense que la drogue, elle a été une raison à énoncer. Ça a été juste utilisé. Il y a des gens qui sont morts, mais il y a des gens qui meurent sur la route de l'alcool. Il y a des gens qui meurent de crise cardiaque tous les jours, de malnutrition. On en a discuté avant. Voilà. Pour moi, c'est parce que c'est un mouvement qui dérange, en fait, et qui n'est pas compris et qui ne rentre pas dans le cadre, en fait. Alors, on peut là faire une différence parce qu'il y a certains artistes qui, aujourd'hui, sont connus sur la scène internationale, des Français et d'autres. Bon, c'est des gens qui, artistiquement, ont voulu continuer leur mouvement et que la seule façon, comme on l'a vu dans ce film-là, c'est d'y donner une structure beaucoup plus institutionnelle, beaucoup plus encadrée et, quelque part, on y perd un petit peu la spontanéité et le fondement du message parce que c'est faire la fête un peu comme on aime, en fait. Je veux dire, on ne fait pas tous la fête de la même façon. Donc, parce que, bon, à Woodstock, il y en avait de la drogue. L'alcool, est-ce que l'alcool est une drogue ? On peut... Bref. Pour moi, ça, c'était juste un prétexte. Voilà. On partage cette avis aussi. C'est que, vraiment, c'est la liberté qui s'oppose... C'est la liberté qui s'oppose à l'institution, à l'institution, quand même. C'est vraiment ça qui dérange, quoi. Parce que, bon, c'est des flip-parties. Ça peut être un très petit nombre de gens, comme vous disiez, entre... Jusqu'à même 200 personnes, ça reste un très petit nombre de gens, quoi. Et même ça, c'est réprimé. Le matériel est confisqué. Donc, que le matériel, comme vous le disiez, qui est quand même très coûteux, soit confisqué, c'est vraiment... On coupe l'herbe sous le pied. Ça ne pourra plus avoir lieu, quoi. Alors que ça ne dérange personne que les gens se calment tout seuls chez eux. Et alors là, ça ne dérange absolument personne. Par contre, qu'il y ait un rassemblement de gens, et donc qu'il y ait une possibilité de transmission de valeurs. Parce que ces gens qui se rassemblent, ils se rassemblent autour d'une valeur, de valeur de liberté, de libre expression, de liberté, d'exaltation de la vie, d'exaltation tous azimuts. Et c'est ça qui est réprimé, quoi. Comme vous le disiez, par un État bourgeois et bien... Voilà. Avec une entité bourgeoise bien ancrée, avec les forces qu'elle a. Ce mouvement-là, c'est un peu un mouvement de contre-culture. C'est ça. Enfin, c'est par rapport à... Bien sûr, dans le contexte de l'autre culture qui le regarde, et qui se sent menacée. Parce que qu'est-ce qu'on fait si ce mouvement se développe plus ? Est-ce qu'on va perdre le contrôle ? Tout le monde écoutera de la musique techno. Non, mais c'est... Moi, je pense que la musique techno, elle n'est pas comprise par tout le monde. Et quand on entend un boum-boum, même son voisin qui va écouter de la techno, du coup, il va lui dire, c'est quoi cette musique de fou, quoi. Pourtant, ça reste de la musique, avec des temps. C'est comme une musique n'importe qu'une idée, comme, je ne sais pas, n'importe quelle musique, quoi. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Pourtant, Jean-Michel Jarre, ça reste électronique. C'est électronique. C'est quoi. Tous ces genres de gens qui font du rap, n'importe quoi, du rock ou quoi, il y a des temps, tout est respecté. C'est une musique comme une autre, quoi. Sauf qu'elle a son style. Je pense que celle-là ne plaît pas à tout le monde. Elle n'est pas commerciale. Elle n'est pas... C'est sûr, vous avez vu dans les endroits initialement dans lesquels ça se passait, effectivement, quelque part, c'est un peu marginalisé, quoi. Du coup, marginalisé et stigmatisé. Donc après, on monte du doigt, on dit, ah, tu as refri parti, j'aurais jamais pensé ça de toi. Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu vraiment cette loi Mariani. C'est l'arrêté ou la loi Mariani, c'est ça ? C'est un amendement. C'est ça, c'est que c'est un amendement juste stratégique dans un contexte législatif qui a stigmatisé un mouvement qui ne plaisait pas, tout simplement. Et donc, bon, après, on peut se poser la question, liberté d'expression ou pas ? — Alors oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la meilleure preuve que c'était pas la santé publique, enfin la santé de ces jeunes qui préoccupaient les autorités, c'est que le fait qu'ils confisquent le matériel a poussé, au contraire, à développer notre rôle, parce que, justement, pour essayer de se repayer du matériel, ils laissaient un certain nombre de dealers rentrer dans les rêves, alors qu'au départ, il y en avait beaucoup qui étaient jetés dehors. Quand il y en avait qui arrivaient, qui n'en avaient rien à faire de la free party, mais qui venaient simplement pour vendre, quoi. Et ceux-là étaient jetés dehors. Et maintenant, c'est plus le cas. Enfin, apparemment, en tout cas, on peut pas généraliser non plus tous azimuts. Je pense que chaque événement est ce qu'il est, et qu'il a fait sa spécificité. Mais il y a une tendance, apparemment, à de plus en plus de drogues, parce que, justement, on confisque le matériel et que c'est un moyen de regagner de l'argent, quoi. Donc on voit bien que... Et à chaque fois, ce qui est amusant dans ce mouvement, c'est qu'à chaque fois, c'est des lois répressives qui ont, d'une certaine manière, donné l'impulsion au mouvement, et qui l'ont fait se développer. Et c'est pour ça que je trouve que le parallèle avec les carnavals est intéressant. Parce que c'est vraiment... On a l'impression que plus la répression est forte, plus le système est quadrillé, et plus il y a un besoin, et en particulier des jeunes, ce qu'on peut comprendre, il y a un besoin des jeunes de trouver des espaces. Alors on leur en donne pas, donc ils vont les trouver. Il faut savoir aussi, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'au départ, le mouvement des travellers, notamment les Spiral Tribes, c'était très important. Ils mettaient un point d'honneur à rendre le lieu dans l'état dans lequel ils l'avaient trouvé. C'est-à-dire que, bon, il y avait peut-être des piétinements, effectivement, il y avait des atteintes à la nature. Mais ils faisaient très attention, ils nettoyaient les sacs poubelles. Enfin, c'était... Il y avait vraiment... Ils mettaient un point d'honneur à bien nettoyer les lieux. Et maintenant, aujourd'hui, ça semble s'être un petit peu perdu, parce que la répression aussi fait que les gens rentrent un petit peu fluides chez eux. Et puis, voilà, c'est aussi... Il y a de plus en plus de monde. Donc forcément, quand il y a de plus en plus de monde, il y en a qui sont plus indisciplinés. Mais au départ, il y avait vraiment une valeur très, très forte d'écologie, véritablement, et d'abord, de la nature, qui semble maintenant avoir un petit peu... avoir été un petit peu perdu. Voilà. Mais je pense que c'était important de le pointer aussi. Une question. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les Rave Parties et les Free Parties ? Les Rave Parties, c'est un mouvement qui a explosé en Angleterre, en fait. Et à partir de là, la Rave Parties, c'était dans des grands gares, avec un ticket d'entrée. Donc du coup, à partir de là, c'est ce qu'on appelle les Rave Parties. Et les Free Parties, donc c'est les Spirale Tribe qui sont arrivés en France, donc ont été expulsés d'Angleterre. Eux, ils ont un peu fait leur musique à l'arrache, comme ça, dans des hangars, sur des terrains. Et justement, ça a été un peu la différence. Donc ça a été la Free Partie, quoi, la fête libre. La Rave Partie restait un peu plus... Non payante. Voilà, c'était Free Partie. Une est payante, l'autre n'est pas. Agnès, tu as évoqué la question pour les jeunes de trouver un espace. Et je trouve que cette idée, elle est à creuser. Est-ce que dans les années 90, les jeunes n'avaient-ils pas besoin, justement, de se trouver des espaces d'expression ? Est-ce qu'il n'y a pas ça au départ ? Je dirais même sans parler de musique. La musique, finalement, c'est un support pour se réunir. Mais je parle d'espace, moi. Oui, il n'y avait pas que la musique. Il y avait tout un côté décoratif. On l'a vu un petit peu dans le film. Il y avait un côté décoratif. Il y avait les arts vivants, avec les cracheurs de feu. Vraiment, c'était un grand spectacle, à la base, ce genre de choses. Et c'est vrai que... Bon, on a vu que... Quand on a vu Sarkozy, on a parlé de Sarkozy dans le film, c'est vrai qu'il a quand même une politique très anti-jeune. C'est vraiment sous son règne qu'on a le plus attaqué les jeunes, qu'il a parlé de nettoyer les cités au Karcher. Enfin bon, il y avait vraiment... Et c'est vrai que son électorat, de fait, est plutôt un électorat âgé. Et à partir de ce moment-là, les Free Parties représentaient justement, même ne serait-ce que symboliquement, ce qu'il fallait abattre, ce qu'il fallait interdire. Et il faut savoir aussi qu'apparemment, ça a été un petit peu un laboratoire d'infiltration et de... On a mis sur écoute. Il y a eu une histoire, je crois qu'il y a eu une Free Party à Albi. Ils ont fait 6 mois d'infiltration, d'écoute téléphonique, d'investigation. Et ils ont atterri. Ils ont dû récupérer 25 grammes de hachiche. Et ils n'ont pas réussi à poursuivre les gens pour ça. Ils ont arrêté 11 personnes. 11 personnes ont été mises en examen. Et au final, tout ce qu'ils ont pu retenir contre eux, c'était travail clandestin. Voilà. Ils ont été condamnés pour travail clandestin à 10 000 euros d'amende. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Mais c'était en même temps un laboratoire pour justement espionner des groupes, pour commencer à récolter des informations. Et ça a été vraiment le milieu où ils ont pu commencer à faire... à voir ce genre de pratiques. Sur ça, moi, ça me fait... Ce que tu posais la question, trouver un espace, en fait, pour moi, quand je vois ce qui se passe, je me sens contraint, en fait. C'est comme si on m'obligeait à évoluer dans une direction qu'on a décidé pour moi, en fait. Bon, effectivement, moi, quand j'étais en free party, j'avais 18 ans. J'en ai 38. C'est quand même assez difficile quand on est jeune. Enfin, si on utilise un petit peu sa jugeote et puis son sens critique et on se dit, ben, je suis obligé d'aller en club ou obligé d'aller en club ou obligé d'aller en club ou bref, ou alors aller au théâtre, etc., etc. Et du coup, ça doit se passer comme ça. Voilà. Bon, ben, c'est quand même très, très, très contraignant. Et donc, ce mouvement free party-là, oui, ben, il est l'illustration de cette demande d'évolution spontanée, en fait, qui n'est pas fondamentalement offert dans les structures de l'État, en fait, ou à l'école. Moi, j'ai envie de compléter ce que tu dis en disant, effectivement, tu vas dans un club, c'est un lieu commercial, enfin, c'est un lieu de consommation. Tu vas consommer, voilà, tu vas aller au bar, tu vas acheter de l'alcool, tu vas payer ton entrée. Généralement, c'est pas donné. Tu vas, voilà, il y a l'aspect... Il y a des vigiles à l'entrée, de l'écorité exigée, enfin, j'en sais rien. Il y a tout un cadre. C'est très contraignant. Dans un lieu clos, dans un lieu fermé, t'as pas du tout... Clos et contrôlé, c'est ça. Et t'as pas du tout le même sentiment, les mêmes sensations, le même bien-être que dans un espace ouvert où il n'y a pas de videur, où il n'y a pas de tarif d'entrée, où il n'y a personne pour te vendre, quoi que ce soit, à part une boulette, où, voilà, tu prends un petit peu de drogue, et puis après, c'est tout, t'es là, et puis tu fais la fête, et puis tout le monde est ensemble, et il n'y a personne qui consomme, quoi. C'est pas un lieu de consommation. C'est un lieu où tu danses, où tu jouis de la musique, où tu jouis de la communauté, voilà, tout simplement. C'est manifestement pas tellement la musique aussi qui dérange, mais je pense qu'on est dans une société qui est fondamentalement mercantile, voire cupide, où les systèmes sont comme ça, et à partir du moment où il y a effectivement de la fête qui se fait, justement, sans, qui sort de cette société de consommation, c'est quelque chose qu'on peut difficilement supporter quand on est dans une société qui est très sécuritaire, qui est de plus en plus sécuritaire, qui utilise tout ce qui peut l'être. Il faut savoir, 2001, c'est quand même le 11 septembre 2001, il faut savoir que le fameux l'avendement Mariani, qui a été passé, je sais plus, en mai, ou quelque chose comme ça, il a été révoqué après par Jospin. Jospin a tout balayé. Bon, il y a eu beaucoup de protestations, notamment de ceux qui faisaient des full parties, et donc il avait tout révoqué. Et puis c'est revenu en septembre, après le 11 septembre 2001, ça a été le prétexte à ça, et alors le premier amendement interdisait des rassemblements de plus de 250 personnes, et ça a été modifié, je crois que ça interdisait des rassemblements de plus de 500 personnes. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Enfin, là, ça pose... On sort un petit peu du sujet, mais ça pose quand même la question de savoir jusqu'où on veut être sécurisé par des forces de police, sous prétexte d'attentats terroristes. Et quand même, moi, ce qui m'a vraiment choquée, et là, c'est au moment de la COP 21, c'est que l'état d'urgence s'est porté contre des écologistes, et c'est eux, en premier, qui ont été assignés à résidence pendant quelques fois des mois, sous prétexte qu'il y avait cet état d'urgence, quoi, et qu'il y avait la COP 21, alors que ce n'était que des écologistes. Donc, voilà, il y a toujours un problème entre le discours, les prétextes, et puis une réalité, et c'est vrai que, moi, ce qui me choque, quand même, c'est un peu la façon dont on traite les jeunes dans cette société, et il y a peu de place, encore une fois, qu'on leur laisse pour s'exprimer en dehors de cette société de consommation. Tant qu'on est dans la société de consommation, tout va bien. Dès qu'on en sort, là, ça devient une menace. Tout alternatif, finalement, est une menace. C'est ce côté, je pense, mouvement alternatif qui est réprimé. Oui, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit un petit peu, tous les deux, excuse-moi, tout à l'heure, tu as parlé d'une musique qui n'est pas vendable, qui n'est pas commercialisable. Et je pense que notre société, notre société de consommation, elle a... si elle peut, elle récupère. Tu parlais tout à l'heure du carnaval. Quand on... Moi, ce que j'ai connu du carnaval de Nice et ce qu'il est devenu maintenant, ça a été vraiment récupéré. C'est devenu une vaste opération commerciale. Alors qu'avant, ça faisait... ça animait, justement, je parlais des quartiers tout à l'heure, ça animait tous les quartiers d'une ville. Maintenant, c'est une industrie qui fabrique les grosses têtes, les chars, etc. Et donc, pour en revenir aux free parties et aux rèvres parties, je crois que la société, elle a... de consommation, elle sent que... elle a senti qu'elle ne pouvait pas récupérer ça. Parce qu'il y avait un élan de... il y a dans les free parties, sans doute, un élan de liberté qui est... qui n'est pas récupérable par la société de consommation. Donc, quand elle ne peut pas récupérer, eh bien, elle fait la guerre, quoi. elle neutralise tout ça, elle brime, elle... Voilà ce que j'en pense. Je voulais dire par rapport au style à la Hollande ou en Belgique, Allemagne, du style, c'est une musique qui est beaucoup plus commercialisée qu'en France. On va parler de hardcore ou quoi. Là-bas, ça va paraître normal presque avec des jeunes au lycée ou... je pense que là-bas, elle est beaucoup plus commercialisée, même si elle est cadrée dans des boîtes ou... des boîtes de nuit ou des hangars, quoi. Mais je pense que là-bas, elle est mieux située, elle a plus sa place comparée en France. En France, c'est... elle peut être commercialisée, là, depuis peu, mais bon, c'est... grâce à Internet, grâce à tous ces artistes qui évoluent dans ce sens-là en disant, bah, t'es... ouais, maintenant, moi, je peux vendre ça, on peut télécharger des morceaux, donc, avec tous les moyens qu'il y a maintenant, on va dire plus ou moins commercialisée, mais entre nous, quoi. Je veux dire, ça va toucher un certain nombre de personnes. Parce que je pense plus là-haut, dans les Pays-Bas, tout ça, c'est... voilà, quoi, c'est... Même sur les festivals. Même sur les festivals, oui, oui, c'est beaucoup plus libre. les autres pays, enfin... La Belgique, c'est un festival, c'est la... Enfin, voilà, c'est... La Belgique, oui, enfin, la Belgique, ils sont... La Belgique, ça fait un cinquième de la France et encore, quoi. Je veux dire, là-bas, il y a 400 festivals dans l'été, en France, je ne sais pas, quoi. On n'est pas à... Oui, il va y avoir autant peut-être de festivals, mais festivals électroniques et musiques, on va dire, ska, punk, pareil, qui sort un peu de l'ordinaire. Je vais souvenir que... Je saurais... Je n'ai pas une bonne mémoire des dates et des chiffres, mais je me souviens qu'il y a une année, ça devait être aux alentours des années 2000, je crois que la France était le premier pays producteur de techno et de hip-hop. Est-ce que c'est de la récupération ? J'en ai aucune idée. C'est... C'est de l'évolution, je pense. C'est... Les artistes qui veulent continuer à créer, à faire partager leur musique et... Justement, ils voient qu'il y a possibilité de faire évoluer ça comme ça, ils prennent, comme tu dis, ils le prennent comme ça vient parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Moi, je pense aussi que... Ils ont croqué dedans, quoi. Donc, maintenant... Et puis, l'on dit, ils sont un petit peu victimes chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est 12 000 personnes. Donc, quelque part, ils sont peut-être un peu responsables de faire les choses dans un certain cadre. Ce qui leur est arrivé, c'est... C'est anecdotique, c'est pas le cas de tout le monde. le mouvement Free Party, il y en a plein encore des centres systèmes qui tournent partout en France. Ceux-là, ils n'y auront jamais faire l'Olympia. Eux, c'est qu'ils avaient vraiment... Je pense que c'est leur message, leur posture, le fait qu'ils aient des couilles comme ça, d'aller jusqu'au bout et d'aller faire ce qu'ils ont fait, Molitor, Bercy, etc. Ça, artistiquement, ça a plu à certains qui étaient déjà dans le cadre. Donc, oui, peut-être qu'ils se sont fait récupérer. Mais ils ont su... Bon, grand bien leur face. Je pense que, comme dans tous les mouvements, il y a une certaine diversité, effectivement. Et il est un peu naturel, effectivement, que certains artistes aient envie d'être de meilleur en meilleur dans leur propre musique. Et ça, c'est leur évolution à eux. Ils se sont fait connaître. Notamment, le film a joué un rôle aussi. Et puis, en plus, c'était des années 90. Ça a été vraiment l'âge d'or en France, de ce mouvement-là. Et là, maintenant, on en voit un petit peu la queue de la commune. C'est-à-dire qu'il continue hyper dur, mais il est obligé d'être vraiment clandestin. Donc, c'est un peu comme une forme de résistance clandestine. Et tant qu'il y aura de la répression, ce sera comme ça. Après, je pense qu'effectivement, s'il y avait eu moins de répression, il y aurait probablement plus de groupes qui se seraient plus intégrés, comme ça peut l'être dans d'autres pays, effectivement. Voilà, c'est une question... Ils font en fonction de la politique qui leur est opposée, en fait. Et c'est vrai que pour eux, c'est une manière de continuer, de gagner leur vie. Ils ont l'air de très bien la gagner comme ça. C'est difficile de... Effectivement, ils ne peuvent plus prétendre être des quasi-clandestins et faire des choses clandestines avec le nombre de gens qu'ils attirent. Donc, je crois qu'effectivement, ils sont plus ou moins contraints. Et puis, en même temps, ça a ses avantages aussi. Mais c'est un cas. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup d'autres en France, avec une fenêtre de trois. Mais l'immense majorité, c'est des petits qui font la fête comme ça avec les autres. et il reste cet esprit justement non commercial, non mercantile. Free, c'est vraiment le maître mot de cette histoire-là. Est-ce qu'il y a d'autres groupes dans la région ou en France connus comme les hérétiques ? Il y a des groupes mais il y a aussi des artistes individuels que tout le monde connaît, c'est peut-être que tout le monde connaît, en tout cas, je le connais, c'est Laurent Garnier. Laurent Garnier, il a commencé à Manchester à taper au pot pour commencer à mettre sa musique. Il a vécu les mêmes problématiques, il a pris les mêmes ecstasies, il a fait les mêmes raves et un jour, lui, la drogue, les excès et les abus de drogue, ça les a choqués. Il a créé son propre label et aujourd'hui, il produit, il joue avec des orchestres symphoniques, il a fait la salle Playel à Paris avec... Voilà, bon... Un autre artiste, voilà. Les Daft Punk et ils ont commencé, ils n'ont pas fait de la prévoir, ils ont commencé à faire des sons dans leur chambre, en fait. Bon, ils ont de la chance d'avoir eu des parents producteurs dans le milieu de la musique, donc ça les a aidés un petit peu à arriver où ils sont arrivés. Après, on peut parler d'artistes internationaux, mais peut-être que ça ne parle à personne ici. Carl Cox, par exemple, il a aussi fait partie du même mouvement en Angleterre, Jeff Mills. ils en passent, ils en passent, ils en passent, c'est un tas d'autres, non ? Après, dans le milieu, oui, dans le milieu de la rive partie, on me demandait s'il y avait des gens dans le coin, après, à peu près, à la même époque, il y a eu les METEC, les METEC, des gens de Marseille, Aix, il y a, oui, il y a un documentaire aussi, ça peut intéresser les personnes. sur YouTube, on le trouve ? Voilà, aussi sur YouTube. Est-ce qu'il y est sur YouTube, celui-là ? Ouais, 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 c'est du coin, voilà, c'est ça, Aix-en-Provence, Marseille, ils ont fait beaucoup, beaucoup de free party, pareil, Technival, de 98 jusqu'à, je ne sais pas, à peu près 2005, 2004, un truc comme ça, quoi. Et maintenant, eux, par contre, ils ont créé une assaut, ils sont beaucoup au Dove-des-Sud, parce que le groupe, il s'est divisé, et voilà, le peu qu'il en reste, eux, ils font, justement, des soirées légales, comme eux, ils ont fait après avec le Zenith, l'Olympia, eux, ils ont le Dove-des-Sud, ils font un week-end, je ne sais pas combien, avec une assaut, plus ou moins commercial, quoi, maintenant, mais c'est comme ça qu'ils évoluent, qu'ils peuvent encore créer leur musique, et s'exprimer, quoi. Ouais, puis après, tu as des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont produit des sons, ils ont été DJ, qui n'ont pas percé, mais qui ont évolué dans le milieu de la musique, ou dans le milieu du théâtre, au niveau technique, tout simplement, parce que, bon, la logistique, pour ce qu'on a vu là, il faut en avoir dans la tête, il faut être concentré, quand on monte un mur de 25 enceintes, avec les amplis qu'il faut, et les retours, et les tables de mixage, etc. Donc, ouais, j'ai des amis qui, aujourd'hui, travaillent dans le son, mais au son technique, donc, musique et lumière, donc, voilà. Ça a créé de l'emploi. Ouais, c'est vrai, ici, sur la côte, beaucoup dans le spectacle. Est-ce que, vous pouvez parler, j'aimerais bien qu'on fasse une comparaison avec, le moins va-et-vient, avec le groupe Massilassum System. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut voir, en commun, dans la démarche, entre ces deux groupes, Massilia et Hérétique. Si vous connaissez un peu Massilia, avec Gérard, on connaît très bien Massilia. On est des fans. Pour moi, c'est leur posture critique par rapport à leur contexte. Ils n'ont pas peur de faire face et de dire, par leur art, ce qui ne leur plaît pas, et surtout, incarner, incarner leur vision de vivre la vie comme ils l'entendent, en fait, comme ils l'imaginent être la meilleure pour eux. On a vu le documentaire avec Gérard il y a deux mois, qui est sorti récemment, qui a été produit par Christian Filibert. Pour ceux qui ne connaissent pas Christian Filibert, c'est celui qui a fait les quatre saisons des Spigoules, et qui est un cinéaste régional d'auteur. Ce qui nous est expliqué dans la trajectoire de Massilia, qui remonte à 30 ans quand même, ils ont commencé il y a 30 ans, c'est qu'ils ont voulu garder leur liberté, donc ça, tu viens de le dire, Edel. Ils ont maintenu le système de l'organisation de fêtes populaire en plein air, gratuite. Ils ont une particularité, c'est qu'avant le début du concert, ils distribuaient du pastis à tout le monde. Ils sont sponsorisés par Pastis 51, d'ailleurs, comme ça, ça ne sort pas de leur poche. Et ils ont effectivement une posture très, très critique de la société. Et enfin, ils chantent en Occident. Voilà, donc, pour moi, je peux les comparer un peu à hérétiques avec le régionalisme en plus. Mais ce n'est pas un régionalisme qui enferme. C'est un régionalisme identitaire mais qui n'est pas fermé sur le monde, qui est ouvert au contraire. Ça fait penser au motivé aussi à Toulouse. C'était un peu cet esprit-là aussi. Ceux qui ont commencé à organiser du fait de voisins dehors à l'extérieur, mettaient des tables dehors et ils invitaient tous les voisins à manger dehors tous ensemble. C'est les premiers qui ont fait ça et qui ont été jusqu'à être élus à une époque. Depuis, il y a eu d'autres élections, ils sont partis, mais ils étaient à la mairie de Toulouse pendant un temps. Effectivement, ils s'appartaient de... Je ne sais plus comment s'appelait le groupe. Mais c'est là où il y avait Magie de Chaffee, non ? Non ? Je ne sais pas. Il y a un nom d'un groupe. J'ai un trou, je ne me souviens plus, mais en fait, ils sont assez connus. Ils se les aient appelés. Il y avait Z-Dame, mais il y a un autre groupe. Les Fabulous Troubadours. Les Fabulous Troubadours. Voilà, c'est ça. Les Fabulous Troubadours. Et c'est pareil, c'est l'esprit de remettre dans la rue, finalement, de remettre la musique et l'art et l'échange, enfin, de reprendre quand même une espèce de culture de rue, en fait. On parlait tout à l'heure de l'institutionnalisation, mais c'est ça. Je pense qu'effectivement, le parallèle est bon parce que à chaque fois, c'est revenir aux bases et se retrouver ensemble sans avoir à payer, sans avoir à obéir à certaines règles. Voilà. Et reprendre un petit peu. Et je trouve, franchement, moi, je trouve que ça fait partie de la démocratie. Je trouve que c'est essentiel de pouvoir avoir ce rapport direct les uns aux autres sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui l'organise pour nous. Voilà. Mais bon, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils refusent le système. On ne les entend pratiquement jamais sur les radios. On ne les voit pas du tout sur le petit écran. Ils ne sont pas dans l'image en compte. Et ils continuent de vivre quand même leur musique et ils font leur bout de chemin. ça, ça m'évoque, c'est une analyse un peu anthropologique de tout ça. C'est-à-dire, si on regarde les Fripartis ou Massilia comme une expression d'une culture, on parle d'un système de valeurs qui est ce qu'il est et qui se confond à un autre système de valeurs qui est ce qu'il est, souvent bien plus fort, bien plus gros. et c'est comment, on se pose la question, comment cette violence de la rencontre entre ces deux cultures anthropologiquement parlant permet la diversité ou t'oblige à la conformité. Voilà. Et, moi, j'ai pas mal lu en anthropologie, donc j'ai un petit peu déjà des idées, mais il est vrai qu'on est dans d'une grande tendance d'uniformisation et de conformisation et ça, en allant jusqu'au fin fond de l'Amazonie, on le trouve, c'est pareil. Donc, ça nous pousse à nous poser la question comment définir le système dans lequel on veut vivre, en fait, et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous ? On peut définir et donc les mettre en avant et ces gens-là sont des gens qui le mettent en avant. En le contestant notamment. En le disant, en le vivant, en l'étant, en fait. Et donc, après, ça nous touche ou ça ne nous touche pas. Gérard ? Oui, mais moi, j'aimerais bien rester sur ça comme conclusion. Oui, j'allais dire Agnès, je faisais signer Agnès comme ça, mais elle ne m'a pas vue encore, Agnès. Tu ne m'as pas vue. Oui. Des questions encore dans la salle et puis après, on arrête parce que le moment est venu. Moi, je trouve, en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup ce soir. Il faut dire que j'ai apporté de très bas. Je ne connaissais pas du tout ce phénomène. Et enfin, quand je dis que je ne le connais pas, je l'ai vu passer, mais je ne m'y suis pas intéressé comme j'aurais dû m'y intéresser. Et pour moi, la soirée de ce soir, elle m'apprend beaucoup et elle me permet de voir ces choses-là sous un autre angle. Beaucoup plus positif que ce que je l'avais avant. Voilà. si je dois conclure, c'est un mouvement qui est né et qui est toujours en vie et c'est ça qui est important. Voilà. Alors, on va continuer. Le dernier mot du film, vous l'avez vu et écrit, c'était Be Independent. Je crois que c'est le maître mot de cette soirée aussi. Voilà. Et merci d'être venu. On va... Non, vous savez, on n'a pas fini. Vous savez qu'on a toujours une petite coutume, c'est notre ami Danny, le slam en rose, qui nous offre ces cogitations de... Pendant le débat, il prend des notes et il nous crée comme ça, spontanément, des poèmes chantés. Pendant que Danny se prépare, moi, je voudrais remercier nos quatre animateurs de ce soir. Voilà. Ils m'ont eu un peu plus mal parce que... Si j'ai beaucoup de rapports, c'est grâce à eux. Voilà. Après vos rêves partis, ce sera ma répartie. Rêves, rêves, c'est parti. Beau, belle, rebelle, rebelle. Il y a ceux qui font naval, il y a ceux qui font carnaval, carnaval. En camion, camion, sème, sème, et sème, et sème, et sème, extase, ecstasy, liberté, liberté. De mi-pression à ré-pression. On the rocks. Techno, techno, tech, yes, yes. Ça patine, ça platine, platine, machine, flic, et casse, partie. Ombre, ombre, le nombre fait ombre. Institution, institution, attention, attention. Autorisation d'abord. Tous, toutes bien rangées, pas dérangées, pas dérangées, danger, danger. Cool, cool, alcool, alcool, drogue libre, dix-leur, dix-leur, dès l'heure, dès l'heure, laissez cet endroit dans l'état où vous l'avez trouvé en entrant. Rêve, partie, rêve, partie, partie free, pas partie, prix. À l'arrache, à l'arrache, à la crache, crache le feu, 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 sarko au karcher. Écoute, écoute, espace, espace, espé, espère, espère, attends, attends, ta terroriste, attends, attends, ta terroriste, 2000 technos, la France fait recette, la Belgique à l'Afrique, courant alternatif, ça dérange, on continue, continue, survolté, de volte, révolte, nomade, 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 le jeu, le jeu du pouvoir, vert, vert, et vert, pardon, vert, et vert la rue, en liberté, liberté, pas les divers conformes, que l'on forme, techno, techno, par-ci, techno, techno, par-là, demandez-en, on vous en redonnera. Merci, merci pour vos répartis. si j'ai bien compris, Camille, Agnès, Jean et Rénalde, et aux organisateurs, évidemment. merci, 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 et un merci particulier des signes et débats citoyens, à toi et à ton épouse, tu sais de quoi je vais parler. bien, avant de se quitter, je vous rappelle donc le signe et débats du 13 que j'ai annoncé tout à l'heure sur les perturbateurs endocriniens, demain, tous crétins, et donc par contre la séance au février nous avons deux rendez-vous, la séance du jeudi 22 février, je vous rappelle, il s'agira d'économies collaboratives et ubérisation de la société, vaste problème, ou vaste sujet, puisque nous sommes en plein dedans, et le documentaire qui illustre à cela s'intitule 60 jours collaboratifs. voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et merci pour votre présence, à la prochaine.